Bonjour! C'est une bonne question. Le textile est un produit difficile à trouver une solution pour le recyclage. Étant donné que Renaissance collecte des matières dans tous les produits qui existent ménagés, on avait plusieurs solutions pour plusieurs matières, mais pas le textile. Donc, on s'est mis avec des paires, on a fait de la recherche un peu à de l'information à travers les États-Unis et l'Europe. Donc, on est resté proche de ce qui se faisait un peu partout dans le monde. Mais Montréal a développé un programme pour agir à la transition écologique. Puis, on a décidé de postuler au programme pour avoir une subvention. Et là est né le projet avec Vestecco, qui est un partenaire dans la recherche du textile. Puis, on s'est mis ensemble pour essayer de trouver une solution. Donc, on est un peu là-dedans présentement dans le projet. Merci beaucoup à la Ville de Montréal d'avoir financé le projet. C'est intéressant. En fait, c'est 3-R-V-E. Mais en fait, c'est le principe de base qu'on devrait y aller de façon, disons, linéaire pour les camps qu'on consomme. Donc, on devrait réduire à la source. Donc, consommer mieux, peut-être consommer moins. Mais surtout consommer mieux, tu sais. Parce qu'on a toujours besoin de consommer, mais est-ce qu'on peut acheter des meilleurs produits? Après ça, on devrait aller au réemploi. Et donc, là, on parle de friperie telle que nous autres, par exemple. Ça, c'est un exemple où réutiliser un don suivant ou utiliser les linges d'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, ça serait le réutiliser. Et après ça, on va au recyclage. Et le recyclage, c'est ce qu'on fait. Les bacs verts qu'on voit dans la rue. Et après ça, on va aller dans la valorisation. Donc, dans la valorisation, on peut valoriser un vêtement pour le transformer en un autre morceau de vêtement ou en quelque chose d'autre. Le défi qu'on a, c'est qu'on a toujours été dans le recyclage depuis des décennies. On parle du bac vert, recycler le plastique, mais on ne parle pas de réemployer. Donc, il faut vraiment davantage parler du réemployer. Et il faut changer nos habitudes de consommation pour réduire à la source et mieux utiliser. L'impact premier, c'est de diminuer les sites d'enfouissement. Puis le deuxième, ça serait d'allonger le cycle de vie des produits. Donc, le projet se sépare en trois. Il y a la réduction de la source. Donc, consommer mieux ou consommer moins. Donc, consommer mieux, ça peut être faire le ménage du garde-robe ou acheter des produits de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps. Le deuxième va être la réparation, la transformation en créant des parcours d'insertion. Donc là, on allonge le cycle de vie parce qu'au moins, on peut le transformer. Et le troisième, ça va être le recyclage. L'économie circulaire, c'est d'essayer d'augmenter, d'allonger le cycle de vie. Donc, dans le recyclage, on va pouvoir transformer la matière en produisant quelque chose d'autre. Donc, au nom de Renaissance, j'invite chacun d'entre vous à mieux consommer et au réutiliser. Mais essayez de transformer vos habitudes en commençant par l'usager avant d'aller vers le neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada